ça y est j'ai enfin fini mes études ça y est j'ai enfin mon master donc je peux enfin faire une vidéo sur comment faire un mémoire bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du mémoire alors mémoire qu'est ce que c'est c'est lorsque vous êtes en master vous devez rendre un mémoire pour valider votre cursus et le mémoire qu'est ce que c'est c'est un dossier ça peut être un dossier de 20 50 100 pages que vous devez écrire en deux mois six mois un an donc voilà c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et d'assez lourd comme travail je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai pu expérimenter puisque comme vous pouvez le voir j'ai ici comme vous pouvez le voir sur sa largeur un beau mémoire que j'ai écrit de mes petites mains il fait son poids c'est vraiment un beau bébé j'ai pas vraiment de formule magique à vous donner voilà il n'y a pas il faut suivre ce qu'on va vous dire en méthodologie il va falloir écouter votre directeur de mémoire pour être dans le plus aux normes possible mais j'ai quand même pu expérimenter quelques petites erreurs quelques petites astuces donc j'aimerais vous les partager parce que je me dis que ça peut peut-être en aider certains donc première astuce il faut bien choisir son sujet merci 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 beaucoup c'est gentil c'est trop vite alors non non quand je dis qu'il faut bien choisir son sujet dites vous qu'un mémoire ça peut être sur votre cv donc c'est quelque chose qui va vous suivre qui va même vous accompagner peut-être dans votre carrière professionnelle ça dépend des mémoires ça dépend des cursus moi en l'occurrence en master recherche cinéma dans le cinéma on peut aborder tous les sujets qu'on veut ça peut être à travers un métier ou votre futur métier celui qui vous tente le plus vous pouvez parler de ça vous pouvez parler aussi d'un cinéaste que vous aimez beaucoup Steven Spielberg Martin Scorsese Jean-Luc Godard Akira Curiosa voix vous pouvez parler de n'importe qui vous pouvez aussi parler de personnes moins connues vous pouvez parler de la carrière d'un acteur d'une actrice vous pouvez parler de la composition de musique vous pouvez parler de la lumière vous pouvez parler du jeu des couleurs vous pouvez parler de certaines thématiques certaines questions philosophiques etc etc donc dans le cinéma on peut vraiment tout aborder donc c'est là mon avantage je ne sais pas si dans le droit ou la science ou je ne sais quoi c'est possible en tout cas nous en l'occurrence dans le cinéma on peut vraiment tout aborder donc ça c'est assez cool et quand je dis bien choisir votre sujet il faut que ce soit un sujet que vous avez envie de lire mais du coup vous avez envie d'en parler pendant longtemps donc soyez vraiment passionné par votre sujet moi en l'occurrence mon sujet quand j'étais en première année de m1 qu'il fallait du coup déjà travaillé sur un mémoire de 50 pages ici ici il fait 130 pages parce qu'il fallait en écrire un d'au moins 100 pages moi ce que j'ai fait c'est que j'ai présenté plusieurs sujets possibles à mon directeur de mémoire et on a du coup en choisi un et c'était un sujet où je me suis dit tiens qu'est-ce que j'aimerais lire bah tiens ça je trouve que c'est intéressant j'aimerais bien lire si jamais quelqu'un pouvait le faire et c'est un petit peu mon erreur parce que certes c'est un sujet que je trouve intéressant et que j'ai envie de lire mais je ne me vois pas en parler pendant dix ans voilà donc ça a été un petit peu mon erreur pas une erreur non plus grand horrible c'était intéressant j'ai travaillé j'ai appris plein de choses mais peut-être que j'aurais pu choisir autre chose finalement deuxième astuce il faut aussi si vous avez la possibilité ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde mais de choisir un bon directeur de mémoire alors qu'est ce que c'est un bon directeur de mémoire c'est quelqu'un avec qui vous avez une certaine affinité c'est à dire que vous toujours de sur mon expérience de mémoire dans le cinéma parmi nos professeurs on avait plusieurs types on avait plusieurs profils il y en avait qui était plus sur le cinéma américain d'autres qui étaient plus sur le cinéma français cinéma asiatique cinéma de genre cinéma d'auteur cinéma de blockbuster donc votre sujet une fois que vous l'avez vous avez une idée plus ou moins précise de la direction que vous voulez prendre et bien choisissez tout simplement un directeur de mémoire qui dans ses cours déjà aborde un possibilité quand je parle d'affinité c'est avec quelqu'un avec qui vous avez confiance voilà si vous avez peur de votre directeur de mémoire parce qu'il vous impressionne parce qu'il est il a peut-être pas là la bonne pédagogie avec vous ça veut pas dire que c'est sa pédagogie mauvaise ça veut dire il ne fonctionne pas avec vous mais du coup peut-être que ça va pas vous aider dans votre travail dans votre recherche votre mémoire peut-être que ça va vous stresser peut-être que ça ça va vous paralyser donc choisissez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien avec qui votre façon de travailler convient il ya des directeurs de mémoire qui vont être très à cheval sur vous il ya d'autres qui vont vous laisser faire votre truc ils vont pas venir vous poser des questions c'est à vous d'aller le chercher donc voilà il ya plusieurs relations possibles donc choisissez celle qui va le plus en adéquation avec vous pouvoir être au top niveau troisième astuce alors cette astuce là c'est plutôt une erreur à éviter éviter d'écrire votre mémoire à la dernière minute c'est possible d'écrire un mémoire en quinze jours en une semaine si vous ne dormez pas c'est possible ce n'est pas recommandé évidemment mais c'est possible en fait ce qu'il faut vous dire c'est que écrire le mémoire en soi ce n'est pas la partie la plus longue ni la plus difficile parce que tout ce qui a en amont c'est à dire votre travail de recherche à travers des articles des dossiers des documentaires des films des interviews des entrevues avec des personnes concernées etc bien tout ça en fait ça va vous nourrir et ça va déjà créer des brouillons dans votre tête des idées plus ou moins précises et vous allez quand même j'espère faire des ébauches par ci par là de certaines parties pour pouvoir être sûr de ne pas être dans le hors sujet ou de ne pas partir trop loin par rapport à votre sujet de bien répondre à vos questions parce qu'en fait le fait d'écrire un peu à la dernière minute votre mémoire ça peut faire ça peut vous pénaliser dans le sens où vous n'avez pas avoir le temps de vous relire et du coup d'éviter le hors sujet sur certaines parties j'espère pas tout est sûr comment dire sur votre orthographe et la syntaxe oui parce que parfois quand on écrit on écrit on écrit on écrit tellement vite que il y en a une pensée qui va tellement qui est tellement stressé qu'on est obligé d'aller très très vite que du coup ben on ne voit pas les fautes d'orthographe même en se relisant juste après coup on ne les voit pas moi je les voyais pas en tout cas j'ai eu besoin de me faire relire par des personnes extérieures qui justement en se faisant relire par des personnes extérieures à votre travail ils peuvent vous donner déjà leur avis et puis surtout ils peuvent voir les fautes d'orthographe les phrases un peu bizarre peut-être les parties aussi où ils n'ont pas compris où ils disent maintenant là tu réponds pas à la question parce que tu as dérivé voilà tout ça en fait ça ne peut que vous améliorer donc quand je dis ne pas rechercher son mémoire chacun a évidemment son rythme ça ne veut pas dire que vous êtes en retard ça ne veut pas dire vous êtes en avance vous avez votre rythme mais il faut quand même consacrer énormément de temps sur toute la période où vous écrivez votre mémoire je les dis ça peut être deux mois six mois neuf mois tout un semestre toute une année moi en l'occurrence ce mémoire là c'était déjà mon sujet en m1 donc c'était un de un mémoire de affaires sur 50 pages sur un an je me suis prise tôt et j'ai quand même eu besoin d'aller vite sur la fin parce que j'étais un petit peu à l'amour sur la rédaction ça s'est bien passé évidemment mais voilà je ne vous le souhaite pas c'est une erreur que j'ai faite pourtant je me suis pris en avance mais là le côté rédactionnel tout ça finalement j'ai un peu traîné c'était pas une bonne idée ensuite dans le mémoire de m2 du coup cette erreur là j'ai essayé de ne pas la faire j'ai essayé justement de m'adopter un rythme donc je travaillais minimum une heure par jour tout l'été par exemple pour pouvoir quand même avancer par ci par là c'est pas des gros progrès c'est pas des gros avancements mais quand même à la fin ça fait que ça a payé puisque du coup j'ai pu rendre mon mémoire en avance sur sur mon temps voilà une quatrième astuce encouragez vous les uns les autres dans une promo de master vous êtes plusieurs à écrire un mémoire donc vous êtes plusieurs dans le même bain vous êtes plusieurs à rencontrer les mêmes difficultés les mêmes questionnements voilà vous changer de sujet au dernier moment vous vous posez des questions vous ne trouvez pas les bons articles les bons bouquins etc votre directeur de mémoire ça se passe pas très bien ou ça se passe très bien mais voilà tout ça en fait ben avec votre promo vous pouvez en discuter avec vos amis vos camarades pour pouvoir justement attirer le meilleur peut-être que eux ont un avis différent sur la question donc ça peut toujours vous enrichir et puis vous rassurez aussi rassurez-vous mutuellement parce que bah quand même un travail qui est sur le long terme et c'est pas facile donc encouragez vous les uns les autres enfin cinquième astuce et pas des moindres lorsque vous allez écrire votre mémoire vous allez avoir l'impression que tout est plus attrayant que d'écrire votre mémoire vraiment à chaque fois que j'ai voulu me mettre sur mon mémoire je vous jure j'avais envie de faire des choses que je ne fais jamais j'avais envie de faire de la peinture j'avais envie de marcher d'aller dehors d'écouter de la musique d'observer des oiseaux je vous jure qu'il y avait des moments où je n'avais pas envie sur mon mémoire et dans ces cas là c'est un petit peu difficile de se remettre en route lorsqu'il faut réécrire puisque ben on perd le rythme on perd la motivation on perd la ligne rouge pour écrire notre mémoire et donc tout ça va ça fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément très facile parce que quand je dis que tout va être plus attrayant parle des moments où vous n'avez rien à faire et que vous avez juste le mémoire à faire en l'occurrence pas forcément envie de le faire mais aussi il ya toutes les choses à côté dans votre vie vous avez envie de voir vos amis vous avez envie de voir votre famille vous avez peut-être un boulot à côté vous avez aussi d'autres dossiers à rendre pour valider vos matières donc tout ça fait que vous avez la tête qui est forcément ailleurs que pour votre mémoire donc ce qu'il faut faire c'est vraiment consacré un moment quelconque peut-être voilà aller à la bibliothèque aller dans une salle spéciale vraiment pour vous dire là c'est mon créneau pour travailler sur le mémoire je ne fais rien d'autre voilà ce sont des conseils évidemment assez généraux peuvent s'appliquer sur pas que sur mémoire évidemment ils sont un petit peu bateau c'est vrai mais ça peut faire du bien aussi de les réentendre et ce sont des conseils bas que finalement j'ai essayé d'appliquer moi de mon côté il ya des erreurs que j'ai fait et que du coup je vous déconseille de faire et bah voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le mémoire je rappelle 130 pages c'est deux ans ce sujet donc c'est très très loin c'est et une fois que c'est fini ben on est on a un vide on est peut-être on est limite un peu triste d'avoir fini mais voilà ça y est c'est enfin terminé j'ai enfin fini mes études à l'université c'est à nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi j'espère que cette vidéo vous aide j'espère que l'écriture de votre mémoire se passe bien ne soyez pas impressionné ça va bien se passer évidemment puis voilà puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut